Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre série sur les bambous Pour ceux qui nous découvrent, je vous mets dans la barre d'infos en haut les deux épisodes qu'on avait fait dessus Donc on avait fait le bambou bois de chauffage et le bambou alimentation Et il restait donc un dernier épisode, c'était de faire une construction avec des bambous Pour toutes les récupérations de bambous que j'ai fait Le plus gros que je trouvais c'était à peu près ce calibre Donc moi je les avais fait sécher dans l'optique de faire une construction Et c'est vrai que ça restait quand même fragile vu la grosseur Et fastidieux à construire parce qu'il y en avait vraiment énormément à monter Les deux épisodes qu'on a fait sur les bambous ça a dû plaire Parce que j'ai été contacté par le site Pandame Bambou Qui m'a proposé de m'envoyer tout le bambou pour faire ma construction Et l'avantage comme vous voyez c'est que j'avais plusieurs calibres Donc j'en avais des petits comme ceux là mais j'en avais aussi des très gros Comme ceux-ci Et c'est vrai que l'avantage pour faire une construction c'était beaucoup plus solide Donc du coup j'ai accepté J'ai reçu tout mon bambou Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en place Là je me suis mis des palettes au sol pour faire la réalisation Ici j'ai stocké tous les bambous Et je les ai trié en fonction des calibres Ces petits outils rouges que vous voyez par terre là Je vous montrerai après à quoi ça servira dans la construction Et là je me suis mis tout mon établi de coupe, les vis, les visseuses Bon j'ai fait ma feignasse J'ai sorti ma petite scie à onglet Parkside Pour couper tous mes bambous ça sera plus rapide Il existe aussi des scies comme ça pour couper les bambous Je m'en servirai pour faire la finition Mais pour le plus gros je vais couper avec la scie à onglet Ce que j'ai fait c'est que je vous ai fait un plan du banc que je vais réaliser Comme ça si vous voulez le refaire ça sera très simple Donc j'ai fait un plan avec toutes les cotes Je vous mets le lien en description Ça vous emmènera sur Facebook Et vous pourrez télécharger l'intégralité du plan Pour le choix des bambous comme je les ai trié du plus gros au plus fin Je vais faire la base bien évidemment avec les plus gros tronçons Et je ferai après la finition, les assises avec les plus fins On va attaquer par découper toute la base Tous les jambages Donc je vous ai mis le plan ici comme ça vous avez toutes les cotes Je coupe tout et on fait l'assemblage On va passer à l'assemblage de la base Je vais carotter tout simplement avec des carottes comme ça Ça c'est un petit kit que j'ai pris sur Amazon Et je vais les rentrer en force Et pour tous les vis que je mettrai Je vais les mettre soit par en dessous soit par derrière Pour que visuellement quand on voit le banc On ait aucun vis Gagner du temps et pas me perdre C'est que bon bah j'essaye les 6 cloches en fonction des calibres que je vais prendre Voir qu'ils épousent le mieux possible Qu'ils restent un petit peu à forcer pour que je les emboîte en force Et je les numérote tout de suite Donc là je me suis fait un repère sur le jambage du fond D'accord sur mes deux traits que j'ai fait pour les hauteurs Et j'ai bien marqué dessus Le 1 en bas et le 2 en haut Et j'ai reporté ces mêmes cotes Sur les longueurs Comme ça une fois que j'aurai fait les carottages Je saurai où ils vont Parce que bien évidemment ils n'ont pas tous les mêmes sections On va falloir utiliser Plusieurs 6 cloches Et bien s'y retrouver Après on peut gratter un peu si on s'est trompé Mais l'idée c'est de gagner le plus de temps possible Pas que c'est fait Je l'emboîte bien Je le force bien de partout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a la base du banc qui est faite Je vais faire les renforts Et après on va s'occuper de l'assise J'ai fait des sections de 50 Là j'ai présenté pour que ça rentre pile poil dedans Je vais découper toutes les sections qui me manquent Et puis après je vais tout visser L'avantage c'est comme on a recoupé des sections à 150 pour faire les longueurs Et qu'on a recoupé les pieds de devant à 50 On a plein de chutes de 50 Donc comme ça on fait aucune perte Ce que vous faites c'est que les plus gros Vous les mettez sur les côtés Et les plus fins au milieu Du coup pour visser je préperce tout avant Donc j'ai pris une mèche Qui soit du même calibre que ma vis Je vais prépercer le début Et après je les visse tous par l'intérieur En tout j'en ai découpé 24 Donc ça fait 22 pour le dessus Et 2 en plus Donc 24, 23, 24 Pour faire les renforts en dessous Comme ça je fais 2 renforts en dessous Que je vais venir visser dans ce bambou Et dans le jambage en hauteur Donc je mettrai 2 vis Un en bas, un sur le côté Pour le vissage moi j'ai pris des vis qui font 50 C'est largement assez grand Je vise tout Et après on s'occupe de faire le dossier Dernier morceau Je l'ai fait sur mesure Parce que c'est vrai que comme on monte du bambou C'est pas parfaitement droit Donc des fois il faut ajuster un peu C'est qu'on va l'emboîter dedans D'accord L'idée c'est que sur les deux côtés On va faire une encoche comme ça D'accord On laisse le côté arrondi Là on vient couper droit Et on vient enlever la section Une fois que vous avez fait l'entaille des deux côtés On va venir l'emboîter dedans Tac Là je suis bien Et après je visse Avant dernière étape Avant de terminer On va faire le dossier Et on va utiliser ces fameux outils C'est pour fendre les bambous Donc là on en a un qui fait 8 lamelles Et lui il fait 4 lamelles Moi je vais prendre celui qui fait 4 lamelles Un bon coup pour le planter Et après on y va Pour le fendre Oh c'est magique Super Ah C'est une lamelle qui manque Super Allez nickel Les lamelles sont prêtes Je vais tout prépercer Et visser directement On va fabriquer un couvre-vis Une sorte de couvre-joint Du coup j'ai pris celui-là Qui fait 8 lamelles Quand vous en faites avec le petit D8 C'est plus dur au départ Moi j'y fais au marteau C'est plus simple Du coup pour cacher tous les vis J'ai trouvé des petits vis comme ça Dorées Alors vous allez me dire Tu vas mettre des vis pour cacher d'autres vis L'idée c'est que je vais en mettre 3 en haut 3 en bas Et je pense que ça sera Beaucoup plus joli Ce que j'ai fait C'est que je vous ai mis en description Le lien de la boutique Pandame Bamboo Comme ça vous pourrez trouver Les mêmes articles que j'ai Si vous aussi Vous voulez faire une construction Comme moi Le banc il est terminé Les petits caches Ça apporte un petit style en plus Moment de vérité Je vais poser mon gros cul dessus Olé Nickel Ecoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous donnera envie De vous aussi Créer Une petite oeuvre chez vous Ce que je fais C'est que je vous partage la chaîne De Bambou de France Juste ici N'hésitez pas à aller Voir cette chaîne Si vous voulez voir d'autres constructions en bambou Et puis plein d'informations Dessus N'hésitez pas à mettre un maximum de pouce J'aime A partager en masse cette vidéo Je vous souhaite un très bon week-end Et moi je vous dis A vendredi prochain 18h Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada